bon matin tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans on jase de chasse de pêche de plein air avec moi même stef monette 800 matin matin je suis rendu à 882 fois que je vous dis ça toi matin c'est fou quand même ah ça embarque tout de suite ça c'est nice parce que des fois là ça embarque pas tout de suite dites moi de où est ce que vous êtes mettez des thumbs up s'il joss il faut qu'on se parle ce que tu m'as demandé j'en ai reçu fait que je vais être capable de vous organiser de quoi là vraiment pour ce qu'on a parlé en tout cas si vous ne suivez pas joss allez voir sa page il fait des vidéos de la mort c'est des chasseurs de chevreuil de malade donc allez voir sa page mais faut qu'on se parle chum aujourd'hui si tu peux l'envoie moi un texto puis on se parle bon matin martin d'annique cohenzville ce matin claude kentley pa joliette denis trois rivières marc de gatineau michael latuc bon matin bon ben c'est parti écoutez la folie c'est la folie c'est j'ai vraiment de la misère mon piano c'est un site estique qu'on n'est pas on n'est pas on n'est pas productif à la job hier lui il est à la chasse moi j'étais ici en tout cas on s'est à matin on s'en regardait on fait qu'est-ce qu'on va pointer le bois matin où on travaille là tu sais fait qu'on est à près de terminer on a beaucoup 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 de magasins qui ont été livrés fait que ça a bien été je le sais qu'il y en a qui demandent pour les répit on a s'il y a des magasins qui écoutent ce matin ok on a quelques chances de pouvoir vous renvoyer du stock dans la boutique si vous êtes vide puis ceux qui m'écoutent ce matin dites les aux boutiques si vous allez dans la boutique vous voyez qu'il manque de stock pas à 100% pas en fou là mais on a quand même il nous reste quand même on a reçu de l'approvisionnement hier puis avant hier puis là ben yann tu préfères l'inventaire fait d'après moi on va être capable de pas tout mais une bonne partie à matin en tout cas on verra bien on verra comment est ce que c'est là on le sait que là la chasse elle ouvre là puis tout est dedans là puis on est vraiment dedans bien pour le chevreuil quand même là en tout cas parlez en vos boutiques puis ceux s'il y a des boutiques qui nous écoutent ce matin ben écrivez nous puis ça va me faire plaisir de pouvoir essayer de vous aider ok dans les dans les nouvelles dans les vidéos dans l'actualité je ne peux pas passer sous silence ce matin la fête de Jean-Claude Labrecq on t'a oublié moi puis France on t'a oublié astique qu'on s'en veut mais moi c'est pardonnable France ben elle a dit qu'elle vu que c'est on t'a oublié ben elle dit que tu peux continuer ta journée de fête puis que je ne sais pas qu'est ce qu'elle va te promettre mais c'est ta soeur fait qu'organisez-vous ensemble vraiment mais j'ai vraiment du plaisir avec Jean-Claude Pavel de France on se tue depuis le début dans on jase puis on se parle régulièrement puis c'est ils sont hyper hyper gentils avec nous autres fait que bonne fête mon chum vraiment profite de ta deuxième journée de fête parce que quand on l'oublie ben c'est la loi de on jase de la communauté ça donne une journée d'over fait que passe une excellente journée mon chum vraiment vraiment pour tes 22 ans US vraiment cool dans les questions qu'est ce que j'ai d'autre je veux juste passer à travers toutes mes affaires pour être certain ah oui sur coach de chasse on est à moins une de faire le tirage des 4 ensembles 139 pour une gang de chasse ensemble faut vous allier sur coach de chasse aller mettre un commentaire sur la vidéo qu'il y a là ok ça vous donne une chance si vous le partagez ben vous pouvez pas le partager parce qu'il est privé au groupe ce tirage là s'adresse seulement au groupe coach de chasse simplement pour vous remercier de faire partie de la communauté ça là c'est la communauté pointue d'on jase qui est sur coach de chasse là c'est vraiment ceux qui sont puis vous participez puis on met vos vidéos on répond à vos questions dans la communauté c'est vraiment là là qu'est le nick le nick d'on jase là c'est là là dans la communauté coach de chasse puis on est à moins une seconde de faire les 20 000 personnes qui sont abonnées au groupe alors je suis vraiment content là ça ça c'est un beau une belle tape dans le dos quand vous vous abonnez au groupe de chasse puis que là dedans on peut se parler puis il y a des belles affaires qui s'en viennent vous le savez pas là mais on travaille fort pour arriver avec de quoi de nouveau à cause de mon voyage ça va retarder un peu mais tout de suite en revenant de voyage le groupe coach de chasse va être mis encore plus d'avant il va avoir encore plus d'informations je suis tout à prêt à régler ça là présentement fait que ça va être vraiment vraiment cool peut-être que je vais avoir besoin de votre collaboration aussi il y a une couple d'affaires là qui s'en viennent mais justement avec joss il faut que je parle avec joss de ça fait que vraiment des affaires le fun qui s'en viennent tu sais c'est c'est nouveau hein tout se place tout est après avec la pandémie là tout est après se mettre en place pour que ça change la ben voyons donc il est à mcdonald le matin en ticosti astique que j'ai aimé chasser ce territoire là là c'est ça ça m'a goût c'est venu me chercher mais vraiment avec avec la haute vitesse qui s'en vient avec en tout cas ça va être vraiment cool on va être capable de se faire voyons mon zoom le matin on va être capable de se faire de quoi de d'encore plus pointu d'encore plus le fun de 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 en tout cas je tripe vraiment sur ce qui se passe présentement j'apprends j'apprends tellement parce que toutes les questions que vous venez me poser toutes les informations que vous m'envoyez faut pas être plus nice que ça présentement vraiment vraiment ok fait que abonnez-vous au groupe pour de vrai il manque 93 personnes pour faire 20 000 personnes à 20 000 je sais pas ce qu'on va faire mais on va faire d'autres choses c'est sûr et certain fait que allez vous abonner au groupe allez voir puis dans le groupe à matin c'est ça il y avait ça aussi je vais vous parler pas celle là ça je l'ai dit ah c'est là je vous ai mis un vidéo ok non c'est pas celle là attendez faut que je le trouve là faut vraiment que je vous trouve ça ça c'est youtube ouais ça c'est la question c'est ça le vlog dans voyons si on va l'avoir dans le groupe je vous ai mis un vidéo d'une chaise d'orignal vous avez été un paquet à me l'envoyer là mais ce phénomène là ça fait à peu près même pas trois ans qu'on voit des vidéos de ça ça change toute la façon de voir comment est-ce qu'il nous présentait l'accouplement de l'orignal puis allez voir cette vidéo là vous voyez le bug moi je pensais que c'était souvent plus les jeunes bugs parce qu'ils n'avaient pas d'expérience de faire les souilles toute la quitte qu'ils faisaient ce truc mais non ce bug là c'est un bug de quatre et demi au moins qui chase la femelle fait qu'allez voir ça directement sur un terrain c'est en Alaska mais quand même de voir des chase d'orignal c'est pas commun puis ça nous donne une autre perspective de la façon de les chasser puis d'aller chercher des des techniques de chasse pour ça puis juste dans le futur ben ça va être encore mieux fait qu'allez voir ça c'est sur coach de chasse après ça qu'est-ce que j'avais d'autre aussi que je vous ai mis j'ai une vidéo que j'ai mis sur ma page j'ai pas été capable d'habitude je mettrais ça sur coach mais j'ai pas été capable il est sur ma page en Allemagne les chasseurs sont obligés de faire de la pratique de tir pour avoir le certificat avoir les accréditations c'est comme ça aussi en Finlande où est-ce que je m'en vais c'est faut que tu apprennes à tirer sur des jubis en mouvement parce que là bas les techniques de chasse c'est avec des chiens puis vu que les chiens courent après les orignaux souvent les orignaux vont passer à la course faut que tu sois habileté à faire un tir précis quand un orignal passe à la course fait qu'ils ont des stands de tir qui ça passe comme ça c'est vraiment vraiment nice d'aller voir tu sais autre pays autre mœurs là mais c'est nice puis ça serait peut-être des bonnes je parlais de ça avec Sam peut-être qu'on va se faire une chose de même c'est juste pour se pratiquer à tirer pour avoir du plaisir puis être encore plus habile avec nos armes à feu fait que tu sais de quoi là que je t'apprais penser à me faire directement ici parce que tu sais j'ai comme une couple de places que je peux tirer sur la terre puis on va peut-être se faire de quoi avec une batterie en tout cas si on réussit à faire ça je vais vous montrer comment est-ce qu'on est prêt à faire ça j'ai mis une autre vidéo ce matin sur ma page concernant Steiner j'ai eu beaucoup de questions sur le fameux Prédateur 8 que je vous ai déjà parlé avec les tourelles puis j'en avais parlé ici dans le show mais là il y en a beaucoup qui m'ont dit tu es capable de nous montrer plus de détails on serait intéressé par ça c'est pas un télescope intermédiaire c'est un télescope de super qualité pour pouvoir faire des tir de courte longue distance avec un ajustement Steiner avec ce télescope là ils ont passé du 2 rapprochement en 2 juste un rapprochement en 16 alors c'est vraiment... à date là j'ai pas trouvé le scope le prix il est avec là on s'entend parce que c'est un télescope qui est fait pour les hautes performances ok mais j'ai rarement trouvé un télescope qui répondait à tout ce que je demandais du court, longue distance, clarté, facile d'ajustement puis rapide parce que les tourelles tu as un 2, un 3 puis un 4 puis ils s'ajustent à vos boulets ce que souvent les croix fixes font pas t'as des coches dans ton scope puis ça c'est... c'est pas... ça ne se... ça s'adapte pas à tous les calibres tandis que celui-là tu fais ton ajustement à 50 ou à 120 comme tu veux mais ton 2ème puis ton 3ème j'ai quelqu'un qui me dit que ça gèle ça va-tu un matin ? faites-moi des thumbs up juste ça est sûr que tout est correct ça achève demain demain je pourrais avoir haute vitesse on va voir demain si ça va être correct mettez-moi des thumbs up juste voir je vois plus rien ah oui ok ça repart puis les commentaires apparaissent bon c'est bon tout ça pour vous dire que avec ce scope là ben Steiner est allé chercher vraiment juste les petits détails qu'on avait besoin pour les télescopes avec des tourelles puis être capable d'aller chercher un maximum de rendement avec un scope j'en ai un je l'adore vraiment 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 il est en vente dans une couple de boutiques il est pas rentré partout peut-être s'il y en a qui sont intéressants en tout cas allez voir la vidéo si vous êtes intéressés écrivez-moi Messenger ou j'essaierai de vous enligner où est-ce qu'il y en a présentement en vente dans quelle boutique ils ont ça je sais que je pense que c'est Performance à Repentigny il y a ça Dante aussi peut-être qu'il y a ça en tout cas si c'est de quoi qui vous intéresse vous voulez voir simplement je vous dirai où est-ce qu'il y en a je pense Tarbonne ProNature Tarbonne aussi je pense qu'il y en a faque allez voir ça puis vous m'en donnerez des nouvelles ok après ça j'ai tout passé dans ton déplacement ah oui ah oui Alain vraiment une affaire cool tu sais moi là ce show là je fais ça sur le coin de la table de cuisine dans mon bureau sur le terrain puis je vous parle mais tu sais souvent je suis conscient que je me rends à des places où est-ce qu'on s'était jamais rendu puis mais dans toutes les catégories de personnes qui écoutent le show hier Alain m'a vraiment fait on a fait wow je pensais pas à ça Alain est malentendant ok suite à un traumatisme puis il m'a dit Stéphane serais-tu capable de trouver un moyen qui a du sous-titrage parce que je sais pas c'est dans ta programmation de vidéo peu importe mais il dit serais-tu capable de m'aider là-dedans faque hier ça m'a fait ça m'a touché cette affaire-là faque j'ai fait des recherches là pour le moment ceux qui sont mal attendants ok ça a l'air qu'il est sur mes lèvres je capote ça me fait capoter ça hum si vous allez sur YouTube parce que le show il est sur YouTube à tous les jours aussi puis sur la page de la fermonette sur le site de la fermonette quand vous cliquez sur le YouTube ok en haut à droite il y a une petite roulette comme une petite roue cliquez sur la roue puis vous allez sous-titre en cliquant sur sous-titre vous êtes capable de l'activer en mettant en français ou en je sais pas ce qui est en anglais mais en tout cas en français ça fonctionne très bien tu cliques dessus et là quand je parle tout le sous-titrage est là de ce que je dis mon français est pas si pire parce que je l'ai fait puis je suis capable de me lire faque j'ai trouvé ça nice puis même des fois hé moi je tu sais des fois t'écoutes des affaires je savais pas que ça se faisait ça hier quand j'ai fait des recherches faque t'es après t'es dans une salle d'attente puis tu vas pas déranger de quoi tu l'enlèves tu mets le sous-titrage tu es capable de suivre ce qu'il se dit en le lisant faque j'ai trouvé ça vraiment vraiment nice faque c'est cool faque Alain ben ceux qui m'écoutent qui sont malentendants ben de cette façon là vous êtes capable de suivre le show puis d'aller voir le show puis d'être capable de nous suivre en fin du cas faque je voulais le préciser ce matin ok dans les questions là je viens de voir passer dans les commentaires il y en a qui m'ont dit du Zoléo ce que j'ai parlé hier ok il y en a qui l'utilisait déjà dans la communauté j'ai eu des bons commentaires sur Zoléo mais par contre il y en a qui me disent est-ce que Enrich est plus vite il y en a qui me disent que Zoléo est plus vite regardez bien là moi ce que j'ai appris avec ces patentes là ça dépend où est-ce que t'es puis comment est-ce que c'est moi j'ai les deux je teste les deux ben je les teste je les essaie les deux ok je l'ai avec moi Enrich puis je l'ai avec Zoléo à date pour moi Zoléo est plus rapide et j'ai su que ça a l'air que les boutiques de chasse et pêche certaines l'ont comme celle-là en ont la cordée aurait ça il y a une couple de places qu'il y en a qui ont rentré ça au Québec je le savais pas pour de vrai moi je l'ai acheté sur Amazon donc c'est juste de faire le tour puis de regarder mais je l'aime beaucoup la petite bébelle je trouve ça vraiment nice vraiment commode parce qu'il se connecte directement avec mon téléphone fait que mon téléphone ben ça me permet d'envoyer des textos n'importe où d'où est-ce que je suis à date les tests qu'on a fait les textos rentrent en temps d'une minute et demie le plus long c'est une minute et demie des fois c'est instantané sauf que j'ai hâte de voir quand que je vais à d'autres places tu sais mettons même que je sois en Finlande ben voir comment est-ce que c'est tu vois tu il y a quelqu'un qui me dit oui justement Steph hier je m'en suis commandé un chez Sale alors Sale en a fait que c'est nice vraiment vraiment je le savais pas j'aurais du faire mes devoirs mieux que ça parce que je préconise tout le temps les achats ici au Québec fait que si Sale en a ben go allez-y peut-être que la tulipe aussi en a en tout cas dites moi d'où est-ce que vous l'avez trouvé parce que hier ce que j'ai donné comme information c'est un lien de où est-ce que moi j'ai acheté le mien directement sur Amazon fait que ça c'est fait ok on commence avec les questions Daniel m'a dit nous autres on couche d'une tasse prospecteur à la chasse des fois en chalet des fois dans le prospecteur quel genre de sac de couchage que tu utilises moi j'en ai deux que j'utilise le premier quand je suis dans un camp pis je le sais que je me concerne pas la tête avec le chauffage j'ai un petit sac de couchage comme ça ok c'est cool ça prend pas de place c'est confo moi j'aime ça j'ai fait de la flanelotte dedans mais vraiment dans ce genre là j'aime beaucoup ça celui-là c'est un chinook d'après moi j'ai poigné ça chez les 6 je l'avais acheté chez les 6 je me trompe pas c'est cool tu sais c'est petit ça prend pas bien bien de place des fois j'en ai un autre celui-là je ne l'ai pas montré il est serré dans le fond j'en ai un méga sac de coucheurs tu sais quand tu te couches dedans ça a l'air d'une méga doudoune tu te couches dedans t'es bien t'es tout empaqueté il y a ça aussi que j'aime beaucoup par contre quand que je suis en expédition mon préféré pis c'est pas mal lui que j'emmène partout premièrement si tu le compresses il rentre il vient quasiment pas plus gros que le petit que je vous ai montré là ok mais celui-là ce qui me fait vraiment capoter tu sais quand t'es couché dans ton slip pis que il fait frais tu te rèves les yeux t'es couché avec ta tuque ok parce que t'as la tête pis là ben t'es à briller ben lui la beauté de celui-là de ce sac-là c'est Sitka qui fait ça ok premièrement t'as une capuche je vais le mettre ok juste pour te montrer comment est-ce que c'est nice ok t'as une capuche pis dans ta capuche ah ouais donc Steph hé ça j'étais pas prêt à faire ça je pensais pas que je l'ai pogné de même mais je pensais pas faire cette il y a deux affaires de cool avec ce sac-là ce que j'aime le plus c'est ça ok quand t'es dedans t'as ta capuche donc tu le mets de même quand il fait frais t'es correct mais la place pour passer tes bras quand t'es couché tu le zippes t'es au chaud ok pis là tu te lèves le matin il faut peut-être il faut repartir le chauffeur n'importe quoi il y a une clip à la base du slip que tu vas prendre que tu viens clipper par en dedans un titre la clip là un juste là un vrai titre comme ça tu viens accrocher le crochet en dedans fait qu'il traîne pas à terre fait que t'es capable de te passer les pieds de le laisser zipper fait que là il vient comme un manteau ok fait que là t'es capable de marcher de te promener avec ça c'est la première affaire mais à chasse quand je m'en vais quand je le sais que je vais faire du stand longtemps quand je le sais que je vais dans en Saskatchewan je l'ai tout le temps avec moi ben c'est une autre affaire je le prends je le passe entre mes jambes je le sors pis c'est ma deuxième dodo que je mets par dessus moi pour me couper du fret pis là oublie ça ça passe pas je peux tougher 5, 6, 7 heures à moins 30 pis j'ai pas fret avec ça fait que c'est vraiment dans mes choix dans mes meilleurs choix de sac ben tu sais le petit que je vous ai dit pis ma grosse doudou je l'amène quasiment plus trop pesant mais celui-là par exemple quand je pars c'est celui qui me suit dans toutes mes expéditions vraiment à cause de ça la façon de se passer les bras d'être capable de se le passer entre les jambes en plus que c'est un sac quand tu te couches dans le chalet t'es capable aussi de l'emmener dans ta cache pis d'être dedans c'est en prime à l'oeuf c'est super léger ça fait pas ben ben de bruit là ok c'est un tissu qui est mid bruit pas bruit mais à moins 1000 vraiment vraiment nice comme équipement ok donc j'espère ça répond à ta question Dan ton meilleur temps pour chasser le chevreuil serait quand et quelle date hmm en moyenne là meilleure affaire que j'ai vu là meilleure patente que j'ai vu là pour chasser le chevreuil mes dates là que comme là là je vais de taux pour l'orignal parce que là on est vraiment 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 dans le prime mais je vous dirais du 2 au 10 novembre là c'est mes dates de prédilection pour le rute pourquoi parce que entre le 2 pis le 10 là c'est là que les bocs attendent les premières femelles qui vont tomber en chaleur sont fous braques ils sont de même c'est là ben souvent vers ces dates là que vos apports vous voyez plus rien ces apports tu voyons qu'est-ce que c'est que c'est pris qu'est-ce qui est arrivé avec ça ok ben souvent c'est parce que là les premières femelles sont à moins une de tomber en chaleur ils vont les accoupler pis ils sont fous ça court ça répond sur le cadre ça répond sur le rattling c'est vraiment malade ok fait que mes dates de prédilection qu'il faut que je sois toute la journée dans le bois pis que je vais tout passer mon temps dans le bois ok 2 ou 10 novembre pas à côté de ça c'est mes dates de prédilection vraiment vraiment fait que pis bien sûr en plus quand les lunes matchent pis tout est on se peut plus ok fait que fait que c'est à peu près ça j'ai Jay m'a demandé j'ai une cache j'ai un bois sale je devrais-tu mettre mon apport d'habitude mon apport est en avant de ma cache mais là je commence à penser à mettre ça dans le bois sale je devrais-tu me mettre un stand dedans pour me rendre à cet endroit là écoute regarde bien ça mes meilleurs apports c'est justement ça ok dans le bois sale l'idéal c'est juste une transition pis dans la transition tu rentres dans le plus sale possible mais tu restes quand même sur la transition pis là tu vas faire ton apport là par contre il faut que t'arouvres ok il faut que t'aides de la place de la visibilité si t'es capable de pas te mettre un stand tout de suite pis de chasser directement de ta cache vers cet endroit là tu vas voir c'est là que tu vas voir le plus le boc rentrer ok à cette place là parce qu'il se sent en sécurité pis garde ton stand pour la journée que le vent sera pas sur le bon bord fait ce que tu vas faire c'est que tu chasses dans ta cache le matin t'es dedans mettons là c'est pas ce que j'aime le plus faire mais quand même c'est la majorité c'est ça que les gars font tu restes dans ta cache tu chasses tu vois ton bois sale c'est excellent mais le matin que le vent est pas sur le bon bord là à midi à une heure tu pars tu vas te monter un stand sur le bon sens du vent monte ton stand grimpe dedans c'est toi dedans pis attends là tu vas être à bon vent ils vont oublier ta cache pis là tu vas avoir des chances de le déjouer pis il te sentira pas pis tu vas voir ça va faire toute la différence ok surtout quand tu chasses à des endroits de nourriture c'est ce que j'aime vraiment faire c'est la technique que j'aime vraiment utiliser fait que tu m'en tiens tu me tiendras au courant si ça marche ben ça c'est une drôle de question Robert il dit Steph tu parles de plein d'affaires mais il y a une affaire t'as jamais parlé quand tu vas pisser dans le bois où tu pisses comment tu sais où tu vas regarde première affaire un petit pipi dans le cache tu pisses dans une bouteille ok tu ramasses ton urine pis quand tu sors tu vas porter ça ailleurs le ailleurs quand t'es dans le bois pis tu marches dans le bois pis là que t'as l'envie d'uriner ok la meilleure place pour laisser le moins d'indices c'est directement dans un ruisseau une mort d'eau tu vas uriner là-dedans c'est là-dedans que tu vas aller moi c'est ce que je fais c'est ce que j'aime c'est la façon que j'ai trouvé que je laisse le moins d'indices un numéro 2 tu creuses un trou pis tu l'enterres ok mais quand c'est je sais je pense que vous j'en ai déjà parlé mais la communauté ne cesse d'augmenter alors c'est un petit un petit refresh ok mais la meilleure à faire c'est d'uriner directement dans un ruisseau ruiner dans un petit mort d'eau pis un numéro 2 tu fais un trou pis tu l'enterres pis pas jusqu'en Chine là mais tu l'enterres ok on essaye de un indice possible pis tu peux pas laisser d'indice non plus aux autres qui vont aller dans le bois fait que c'est les deux les deux façons que je fonctionne Charles me demande la pâte à dents elle est une odeur quand elle me brosse les dents tu penses-tu que ça ça peut nuire à mes odeurs la pire 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 affaire c'est à la bouche la pire affaire pour ton contrôle des odeurs c'est ce qui est le plus trop à contrôler c'est ce qu'il faut que t'essayes d'avoir un maximum de rendement pour pas que ça s'assemble donc n'a pas regardé de pâte à dents là je te le dis ça dérange pas là le temps que t'as la bouche propre ça c'est bien important ok fait que le matin avant de partir pour la chasse ce que t'as mort la veille ce qu'il s'est passé dans la nuit peu importe ok tu te brosses les dents avant de repartir le soir dans le bois si tu reviens au camp tu te rebrosses les dents c'est pire les oreilles le nez la bouche c'est là qu'il y a le plus d'odeur qui sort ok l'autre affaire t'as ça à part dans le temps de la chasse je suis plus capable de me mettre ça dans la gueule ok dépasser la odeur de sapin ok c'est efficace ça coupe ça coupe ton odeur pis c'est ça ça t'empêche de tousser si tu veux là mais c'est ce que j'utilise le plus mais je te le dis mon gars ouais aussi regarde il disait qu'elle a du FB60 c'est pas pire mais vraiment avec les pastilles ok la odeur de sapin ben ça ça aide mais je te le dis là à la fin de la chasse je suis plus capable d'en prendre je t'écoeure la tête fait que c'est quoi là c'est la façon que je fonctionne mais la bouche nettoyer ça le plus possible en fait tout ce qui est à partir de la tête le pinch les cheveux les oreilles le nez c'est là que c'est le pire fait que t'essayes d'être le plus propre possible pour essayer de laisser le moins de traces possible en forêt fait que c'est la meilleure affaire que je fais Charles euh hier j'ai reçu ça j'avais eu des questions les filles les filles m'ont posé beaucoup de questions ok là-dessus quand on gèle des mains ok il y a t'en a qui peut mettre de l'essence mais maintenant ça c'est la compagnie Ocupa qui fait ça ok c'est un petit premièrement c'est une batterie pour charger vos sels ok charger vos gps peu importe là t'as des plugs qui sont là mais la beauté c'est que tu pèses sur le piton et la petite lumière à l'allume quand la petite lumière est allumée en l'espace de quelques secondes c'est déjà fait là ok ça vient chaud 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 fait que c'est un chauffement tu fais du ski de la motonelle de la chasse peu importe pis comme je vous dis c'est une batterie fait que c'est vraiment nice pis ce qui est cool c'est que quand mettons tu as ta poche tu vas faire mettons du canard ou tu vas faire de la chasse au chevret ok ce gant là moi je l'adore ok vraiment c'est cool pis tu mets ta main ici en haut fait que là ben t'es tout chaud ok tu pointes ça tu glisses ça dedans là là t'es parti t'es parti pour un bon bout la beauté de ce gant là c'est que quand tu l'enlèves t'as ta main tout le temps fouille pour pouvoir tirer pour pouvoir tirer fait que c'est une belle bebelle une belle patente là ok vraiment pis avant et là ceux là je viens juste les commander parce qu'avant c'était des 5000 là c'est des 10000 c'est encore plus chaud donc ça vous donne une belle alternative ça vous donne une belle alternative quand que vous êtes à la chasse vous avez les mains gelées ben patin pis ah c'est ça j'avais un truc avec ça je l'ai jamais fait avec ça je l'ai fait avec des hot shots mais pas avec ça tu sais à un moment donné avec les drapeurs quand t'as des choses qui font couler l'urine ben pas ça là mais ceux que tu casses que t'as dans tes poches que tu défiles on mettait ça dans l'entour de nos drapeurs pis là Hey Luc il est parti sur la chasse à l'orignal bonne chasse chum soyez prudent là-bas pis amusez-vous je sais que t'as du bon potentiel Luc Bonneville m'écrit un matin il est en direction sur la chasse à l'orignal hey c'est vraiment cool bonne chasse soyez prudent les boys mais pour revenir à ça c'est une affaire vraiment cool quand tu chasses d'avoir pis comme je vous dis il y a des 5000 faites attention si vous les commandez il y a des 5000 pis il y a des 10000 pis celui-là ben c'est le nouveau 10000 c'est pour ça que j'en ai commandé je les prends orange parce que les autres si j'en avais un vert je l'ai perdu j'en avais un bleu je me suis dit peut-être avec l'orange je le perdrais pas ça vient avec une petite pochette comme ça que quand il est trop chaud tu mets la pochette par-dessus donc c'est moins chaud pour tes mains pis t'as le fil à l'intérieur pis le fil ben ceux qui ont des androïdes c'est la même connexion qu'un androïde fait qu'un bord tu peux charger ta batterie charger ton chauffe-main pis si tu le switches le bord tu le prends pis ça devient ton chargeur à cellulaire en même temps fait que le même fil fait les deux pour ceux qui ont des androïdes en fait ceux qui ont des samson alors une belle patente vraiment là mais si vous avez une chance entre le 5000 pis le 10000 moi j'aime mieux le 10000 ok beaucoup plus chaud beaucoup plus efficace ouais ça c'est une question qui m'a posé cette question là Stéphane Stéphane il me dit Stéphane il dit j'ai un estic de bon territoire de chasse à l'orignal mais il dit jamais de mort un que des femelles sur notre territoire on voit jamais de boc t'as tu une technique le matin que tu vas arriver de la chasse que si nos caméras on a pas de boc à lenteau pour le faire rentrer comment est-ce que tu fais c'est une technique un peu extrême que je vais te dire là ok mais la raison pour quoi faire que je connais cette technique là c'est parce que je l'ai vu de mes yeux j'ai vu une femelle orignale faire ça puis après ça ben ça m'a rapporté je te dis pas que ça m'a rapporté 50 orignaux mais ça m'a rapporté une ou deux fois des orignaux qu'on s'entendait jamais surtout dans des places difficiles c'est là c'est là que ça m'a sorti l'épingle du jeu première affaire que tu fais Stéphane c'est que tu fais un setup ok ton setup ben naturellement tu vas l'avoir sur tu vas faire une souille ok dans ta souille tu m'as dit FB60 tu mets une coupe d'esprit d'orignac dedans ok parce que là oublie pas t'as pas beaucoup d'orignaux ou t'as juste des femelles donc tu vas essayer d'exciter la patente tu vas prendre ton panache à côté de ta souille tu vas prendre un sapin à peu près de cette grosseur là tu vas le tu vas le scréper à grandeur avec ton panache ok tu vas le mettre directement sur tu vas enlever les cosses tu vas te casser comme si tu faisais un frottage ok après ça tu vas te faire une station d'odeur avec l'urine de femelle phéromone là je te parle d'un kit all dress ok vraiment parce que t'as rien ok fait que tu vas essayer de faire bouger de quoi pourquoi que tu fais ce setup là parce que ce que tu veux expliquer c'est que t'as un mâle qui est dans le coin qui a fait une souille il est en tabarnande parce qu'il a scrépé un arbre ok pis ta station d'odeur c'est pour mettre une femelle en chaleur que là que t'es feromone dedans ok donc tu fais un setup parfait quand que t'es après chassé là après ça tu t'installes j'espère qu'il y a des bonnes cartes vocales parce que tu vas call tu vas faire un call de femelle en chaleur ok non stop j'ai eu j'ai eu ça m'est arrivé d'entendre ça pas cinquante fois mais une ou deux fois ok du matin au soir elle est en chaleur pis elle a pas lâché tout le long non stop non stop avec le tremolo pis là elle lâchait pas non stop non stop ben tabarnande le lendemain le boc était avec elle est allée le chercher aussi j'étais en Abitibi pis elle est allée le chercher en Gaspésie je le sais pas là mais non stop fait que tu sais tu peux le faire avec un câble électronique le problème du câble électronique c'est que c'est tout le temps c'est redondant c'est tout le temps le même son qui revient ça veut-tu dire que ça va marcher ça marchera pas ça va peut-être marcher mais pour l'avoir entendu ok non stop accolée 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 fait que si tu fais cette technique là exemple que tu câbles pendant 3, 4, 5 heures je sais pas comment tu es capable de le faire mais je te le dis nous autres on était deux pis on se relayait là ok ben le lendemain le boc était dans saouille il était là on est arrivé il est arrivé pis on l'a ramassé en fait deux fois ça m'est arrivé cette fois là sur le câble pis l'autre fois il est arrivé comme un fantôme il est arrivé comme un fantôme si on s'en attend aussi tourner la tête il était là bon on l'a ramassé fait que c'est une technique extrême pour quand tu as une situation extrême ok pis surtout il faut que tu sois tout le temps dans la même place je sais pas comment ça se fait mais l'orignal il a la capacité incroyable que quand il entend un câble il va rentrer dans la place sur ce que tu as câlé dans le 5 mètres il va venir fait que ça ben c'est à ton avantage si tu fais cette technique là c'est une technique regarde comme je te le dis ça a marché 2-3 fois alors pourquoi pas t'as rien à part de toute façon t'en as pas fait que t'es aussi bien risqué pis essayer d'aller chercher un maximum de rendement sur cette technique là c'était l'on jase de ce matin j'espère que vous avez apprécié j'ai vu plein de commentaires passés là sur le Zupa le Okpa pas le Zupa le Okpa je l'ai acheté sur Amazon ok je sais pas s'il y en a dans les boutiques Luc il est sur la route je sais pas je sais pas si Luc il a ça vous allez trouver ça là avant allez voir là j'ai pas fait mes devoirs parce qu'il n'y a qu'une place que moi je les avais acheté pis c'est ça fait que allez voir celle peut-être qu'ils en ont les magasins de motoneige peut-être qu'ils ont un genre de choses là moi celui-là je l'aime beaucoup mais sans ça c'est sur Amazon si vous voulez lien venez m'écrire en Facebook par Messenger pis je vais je vais vous je vais vous l'envoyer je t'appellerai en même temps les commentaires s'il y en a qui ne l'avaient pas trouvé mais en tout cas ah tu vois-tu il y en a qui me disent Stéphane je fais ta technique de chasse à l'Orient je fais les deux le câble électronique pis ma bouche ça me donne une chance fait que tu sais un dans l'autre ben on verra bien ceux qui me disent que le son il coupe là normalement quand ça va tout sur streamer ça va être correct ça devrait être bon fait que vous allez le pogner mais ça s'en vient si je posais ta haute vitesse fait que dans un temps rapproché ben on va avoir de quoi likez, partagez, invitez surtout commentez c'est important commentaire si vous avez on est mercredi hey à soir c'est le show avec Martin Bourget allez sur la page à Martin pis allez écouter ça ce qu'ils vont parler des armes pis toute la kit euh on pourrait en reparler demain je vais vous conter de quoi à travers ça fait que merci tout le monde je fais juste checker ah c'est bon likez, partagez, invitez surtout commentez pis nous autres on se voit demain ciao tout le monde c'est bon